Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien Moi ça va super bien Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Alors je vous ai épargné ma tête du réveil Mais si je vous dis ça, je pense que vous avez deviné Qu'aujourd'hui, vous l'avez aussi vu dans le titre accessoirement Mais nous allons manger comme Juju Fitcat Honnêtement ça fait un moment que j'ai envie de faire cette vidéo Elle fait tout le temps des recettes de ouf Donc j'avais vraiment hâte de tourner cette vidéo Et il y a quelques semaines j'ai vu qu'elle avait publié une vidéo Où elle montre ses repas dans la journée Donc je me suis dit parfait Donc j'ai récupéré toutes les recettes J'ai pris des petites notes Et nous allons préparer les repas qu'elle prépare dans cette vidéo Alors à vrai dire, j'ai vraiment trop trop hâte En particulier pour le petit déj parce que c'est un ice cream Et j'ai jamais goûté Donc j'ai préparé des bananes Enfin j'ai congelé des bananes hier Afin de faire ça Donc c'est parti, nous allons faire ça ensemble Bon j'espère que le cadrage sera bon J'ai préparé mon téléphone Afin d'avoir un cadrage un peu plus scellé Ce sera toujours plus sympa Donc premièrement les bananes Ensuite le yaourt de coco Les protéines Justine met de la farine d'amande Il me semble pour les protéines Mais à me dire j'en ai pas Et j'avais pas forcément envie d'acheter Juste pour cette recette Donc je compte en tout cas aujourd'hui Des protéines en poudre Et si vraiment je kiffe la recette J'achèterai sûrement directement la farine d'amande Ensuite le beurre de cacahuète Que moi je fais maison Justine met de la vanille en poudre Mais en fait là je l'ai terminé Dans le dernier dessert que j'ai fait Donc bah j'en ai plus bien évidemment Donc je vais mettre un peu de coco Pour dire de donner un petit goût En plus de ça j'ai vu qu'ensuite Elle mettait du musli au dessus Qui était à base de coco Donc je me dis pourquoi pas Et ensuite la cannelle Que j'aime tant Bon j'ai sorti le mixeur Alors je sais pas du tout ce que ça va donner Étant donné que c'est la première fois que je l'utilise Donc on va le brancher là Bon bah c'est parti Alors premièrement on va mettre les bananes Je vais juste réduire un peu les quantités Parce que Justine met 150 grammes de bananes congelées Et moi bah en fait j'ai même pas fait gaffe J'ai juste congelé une banane Et ça ne fait que 104 grammes Donc je vais juste réduire un petit peu Donc là par rapport à york de coco Elle met 75 grammes Moi je vais plutôt partir sur on va dire 50-60 grammes Bon bah finalement j'ai mis 70 grammes J'ai eu la main lourde Ensuite nous avons donc moi je vais mettre les protéines Et après de la farine d'amande Donc là moi je vais regarder en termes de protéines Je vais mettre 12 grammes Donc là c'est les protéines de chez MyProtein Que je vous ai déjà présenté dans une vidéo 20 grammes de beurre de cacahuète Ça c'est vraiment la vie Donc comme je vous l'ai dit Je vais juste remplacer la vanille Par un petit peu de coco Et enfin La cannelle Donc on y va à l'oeil On adore ça Donc nous avons notre petite préparation Et voilà c'est parti On va mixer tout ça Je pense que je vais vous épargner là dans un mixeur Je pense que c'est mieux pour tout le monde Elle est quand même fort liquide Je pense que c'est mon mixeur C'est très longtemps pour avoir on va dire quelque chose de bien mélangé Bon ça ira Alors ça a l'air extrêmement bon Mais comme vous pouvez voir c'est aussi extrêmement liquide Donc je vais le mettre 10 minutes au congélateur Et puis je vous retrouve dans 10 minutes Bon je vous retrouve à peu près 20 minutes plus tard Alors c'est vrai que la texture n'est pas du tout au rendez-vous Je pense que si j'avais laissé une lumière de plus J'aurais eu une texture un peu plus glacée Mais bon c'est pas grave là j'ai vraiment trop faim Un peu de musli Je mets le musli que dans ma dernière vidéo Et je vais rajouter un peu de coco Et voilà ce que ça donne Bon j'ai hâte de goûter Bon sinon la bonne nouvelle c'est qu'elle boit du café Et pour mon plus grand bonheur Franchement c'est dommage que je n'ai pas la bonne texture Mais sinon c'est extrêmement bon Franchement très bonne recette Très bonne recette de l'ice cream J'avais jamais goûté Bon ça y est j'ai tout terminé Je pense que j'ai déclaré une obsession pour un ice cream Je suis déjà en train de regarder des recettes Pour en faire d'autres Sinon au niveau de la texture Je pense que c'est à cause tout simplement De la farine d'amande que j'ai pas mis dedans Et j'ai mis aussi peut-être un petit peu trop De yaourt de coco par rapport à la balade Qui était congelée Mais je pense que je ferai avec En étant un peu plus strict Dans les quantités Et ça ira en tout cas c'était extrêmement bon Le goût était vraiment ouf De toute manière pour l'organisation de la journée Je vous crois assez rapidement Vu qu'on ce midi on va cuisiner Une petite tarte Donc ça va être cool Ce matin il faut juste que je fasse mon sport En tout cas dans les choses que j'ai vraiment à faire Il faut que je fasse mon sport Je pense que là je vais digérer tout doucement Peut-être commencer Enfin continuer le montage De la vidéo qui sera publiée Donc là moi à l'heure d'aujourd'hui Là on est le 27 juillet Donc il sera publié ce dimanche Je vais ranger tout ça Je vais me mettre un petit peu devant le montage Et puis je vous retrouve probablement Pour le repas du midi Bon il est 13h Donc on va pouvoir enfin préparer à manger Je commence vraiment à avoir faim Donc ce matin je viens d'avancer sur mon tas J'ai fait mon sport Je me suis lavée Je me suis pas encore maquillée Je ferai ça après Par exemple il faut que je fasse mes cheveux Mais là on va tout de suite faire à manger Donc nous allons faire une tarte du soleil C'est parti Donc au niveau des tomates Elle en est trois grosses Mais étant donné que les miennes sont pas Bon elles sont pas très grosses J'en ai pris Ça y est je sais plus compter Une, deux, trois, quatre, cinq Cinq On ai pris cinq Donc on retire le centre Enfin le petit Ouais je sais pas comment ça s'appelle Mais on retire ça Et puis ensuite on viendra les couper grossièrement Ensuite on vient couper un oignon rouge Alors là moi j'en ai pris un Et on dit qu'il est quand même très petit Avec Justine on n'a pas du tout la même taille de légumes C'est allé voir sa vidéo Son oignon rouge est énorme Enfin bref Donc c'est parti On le coupe Et puis on vient mettre au-dessus des tomates Donc ensuite on termine avec une gousse d'ail Donc là les oignons vont vraiment venir donner du goût à la sauce tomate Donc c'est bon On allume tout doucement Et puis on vient ajouter un petit filet d'huile d'olive Bon pendant que la sauce tomate est en train de cuire Je vais m'occuper de l'aubergine Que je vais laver car j'ai oublié Voilà c'est mieux Donc là on va couper l'aubergine en rondelles J'espère juste que je vais en avoir la cire Parce que j'en ai pris qu'une seule Donc comme vous pouvez voir ça Ça commence à bien réduire au niveau des tomates Je vais rajouter les autres ingrédients Et puis après on va laisser encore réduire Tout simplement Alors dans leur... Elle met une cuillère à café bien boumée de paprika fumée C'est ce que je vais faire D'ailleurs j'espère que ça va être bon Parce que j'ai galéré, j'ai dû me faire trois magasins Pour trouver le paprika fumé Première fois que je vais goûter au niveau de l'aubergine Moi je ne vais pas en abuser Parce que je ne suis pas une grande femme Si, après moi je n'en ai pas J'en ai acheté chez Pica Là au niveau des quantités Je pense que c'est à peu près ça J'appelle ça ouverture facile Je viens de l'éclater dans les doigts Et là les choses dangereuses commencent Bon, là je ne m'en suis pas trop mal sortie Donc une cuillère à soupe de concentré de thomas Et ensuite Donc là j'ai mis du sirop de coco Mais j'en ai pas Et elle dit qu'on peut mettre du sucre de coco Donc c'est ce qu'on va mettre Je trouve que ça sent les faritas Les faritas del paso J'adore, ça sent trop trop bon Donc là je vais préparer le fond de tarte Donc c'est une pâte brisée sans gluten C'est ce qu'elle recommande Donc c'est ce qu'on va faire Bon, la sauce tomate à la pomme Donc on va tout de suite mettre tout ça dans le fond de tarte C'est parti pour 20 minutes à 180 degrés Bon, me voilà 20 minutes plus tard Je me suis un peu pimpée Donc j'espère que ça se voit en tout cas Donc là je vais pouvoir couper la mozzarella Clairement j'ai trop faim Les 10 dernières minutes vont être très longs à attendre Et voilà ce que ça donne Ça a l'air extrêmement bon Par contre j'ai toujours le même souci avec les tartes Dès lors que je mets de la mozzarella En fait il y a énormément de jus qui ressort Alors c'était pas du tout le cas Quand je l'ai sorti la première fois Sans mettre la mozzarella Mais là ça y est Enfin ça a commencé Ça faisait des bulles tout simplement C'était en train de bouillir Et en fait la mozzarella J'ai l'impression qu'elle ressort pas mal de jus Alors je sais pas si c'est normal Mais en tout cas j'ai le cas Pour toutes les tartes que je fais Je vais juste rajouter du basilic Et puis on déguste ça Franchement très très belle découverte Un peu comme ce matin Je referai la recette sans aucun souci Mon compas qui m'a dit qu'il ne voulait pas Manger de tarte à l'aubergine Va goûter Parce que c'est vraiment très très bon Voilà c'est tout Moi je vais déguster tout ça Et puis je vous retrouve juste après Alors Justine ne parle pas du tout De prendre un dessert Je pense qu'elle a totalement arrêté le sucre D'ailleurs depuis quelques mois Donc à mon plus grand regret Je n'aurai pas de touche sucrée Mais c'est pas grave Je vous retrouve sûrement au goûter Je sais pas si j'aurai faim Mais on verra dans tous les cas Je vous retrouve juste après Bon comme il est déjà 17h30 Je vais juste pour le goûter Manger des abricots Donc là ils sont Je sais pas si j'en mangeais un ou deux Je verrai bien dans tous les cas Justine dit qu'elle mange des fruits Oui en ce moment avec des graines Dans son avis On va manger des noix de cajou Je pense Ou des amandes Je sais plus Bon j'espère que la caméra va être droite On se retrouve pour le dernier repas Donc on va préparer une salade A base de chou kale et de lentilles C'est parti Donc j'ai déjà fait hors caméra le chou Alors elle dit qu'elle met 3 branches par personne Donc je te pourrais il me semble Et moi honnêtement là je prépare pour deux la salade Et honnêtement si ça débordait Il y en avait beaucoup trop Donc j'ai retiré Donc ensuite on va couper une petite échalote C'est la première fois que je goûte du chou kale Alors c'est pour ça que j'ai préféré aussi Faire à l'extérieur de la caméra Parce qu'honnêtement je ne savais pas du tout comment le préparer J'espère juste que j'ai fait correctement Donc on verra bien ça en mangeant Je vais allumer le feu On ajoute l'huile de sésame Pareil j'ai préparé les lentilles à l'avant Donc c'est des lentilles vertes Donc là on va préparer les radis Il faut quand même petit Donc on va quand même en mettre pas mal par assiette Voilà le chou à quoi elle sent pour le moment Alors je ne sais pas du tout qu'elle apparence ça doit avoir Je pense que là ça commence à être bon Ça a baissé la poêle au maximum Parce qu'on va s'en resservir pour le tofu Donc ensuite on va venir couper le tofu Et le faire griller à la poêle Donc moi j'ai pris du tofu à la japonaise Elle précise pas que le tofu elle a pris Mais je n'ai jamais goûté à la japonaise Donc j'avais envie de goûter Le chou en général pour éviter que le tofu reste trop mis Je le passe comme dans un torchon Et puis je le presse Donc en attendant que le tofu gris On va couper l'avocat Donc il faut faire des petits dés On vient ensuite ajouter quelques graines de conge Donc là je fais tri parce que c'est mélangé Ensuite on met des tomates séchées Mais je n'en ai pas Alors j'hésite à juste pas remplacer Ou mettre peut-être quelques petites tomates Pour apporter de la fraîcheur Bon ce sera pas exactement la même chose Mais ce sera on va dire quelque chose au moins qui remplace Je vais mettre 2-3 tomates cerises par assiette Et ensuite on va finir par l'assaisonnement Donc là on va mettre un demi-citron verre par assiette On va ensuite ajouter une cuillère à soupe de vinaigre balsamie Et enfin une toute petite cuillère à soupe de soja Et voilà ce que ça donne En tout cas ça a l'air extrêmement bon Bon ça va vraiment être une première pour moi Pour ce type de salade Donc là ce que je vais faire C'est que je vais aller déguster ça tranquillement Et puis je vous prendrai sûrement Peut-être pas tout à l'heure Mais plutôt demain Pour vous donner mon avis sur la recette Et clôturer cette vidéo A tout de suite Donc comme promis je vous retrouve du lendemain Donc au niveau du repas On est assez mitigé sur la salade Alors mon copain n'a pas du tout aimé Moi j'ai bien aimé Sauf le chou kale En fait je pense que c'est juste pas fait pour moi Alors je l'ai peut-être mal cuisiné Je ne sais pas Mais dans tous les cas Alors c'est pas que j'ai pas aimé C'est que j'ai pas forcément trouvé ça très utile dans la salade Je pense que ça aurait été carrément bien Avec des pousses d'épinards Après bon j'adore les pousses d'épinards J'en mets un peu partout Mais voilà en tout cas mon avis pour cette recette Mais au niveau de mon avis général J'utilise fait des recettes de fou Tout simplement Je pense que vous avez vu Tout est élaboré Ce truc c'est que moi à midi Effectivement j'ai pas forcément Habituellement énormément de temps pour manger Là il a fallu cuisiner Mais bon au vu de la tarte Que j'ai sortie En tout cas c'était délicieux Et voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas les 24 heures Ce sont pour moi les vidéos que je préfère filmer Vous pouvez me suivre sur Instagram Je vous invite à commenter Likez et à vous abonner Si cette vidéo vous aura plu Ça me fera énormément plaisir Et en plus ça permet de soutenir la chaîne On se retrouve prochainement Dans une nouvelle vidéo Je vous fais plein de gros bisous Ciao Sous-titres par Juanfrance